Vous regardez RTL RTL Matin, Yves Calvi Dans quelques minutes, Laurent Gérard met tout de suite la revue de presse et Amandine Bégaud à 8h40. Et d'abord une nouvelle illustration de l'état de nos hôpitaux, Amandine. Oui, avec l'histoire de cette maman contrainte de dormir par terre à l'hôpital. C'était le mois dernier, comme le raconte le Parisien. Le fils de Laurence, âgé de tout juste deux ans, est admis à l'hôpital de La Fontaine, en Seine-Saint-Denis. L'une des infirmières l'incite à rester auprès de son enfant pour la nuit. Votre fils, lui dit-elle, sera plus rassurée. Puis il est grand, ajoute-t-elle, il peut passer par-dessus la barrière du lit. Forcément, forcément je suis restée, explique cette maman. Sauf que, eh bien, Laurence déchante très vite. Aucun lit, aucun matelas dans le box de 2 mètres sur 4 où se trouve le berceau de son fils. Il n'y avait qu'une chaise en plastique et dessus, un simple drap et une couverture. Laurence regarde autour d'elle, rien d'autre. Elle se résigne comme les autres mamans dont les enfants sont hospitalisés dans ce service à poser le drap et la couverture à même le sol. Je me suis sentie comme un animal. Il faisait froid, je n'ai dormi qu'une heure. Au réveil, je leur ai dit que c'était inadmissible. Vrai, dit le personnel, parfaitement conscient du problème. Cela fait des mois et des mois, disent les infirmières, qu'elles se battent sur ce sujet en vain. Laurence est revenue le soir même avec son propre lit de camp. Une histoire qui peut paraître anecdotique. Enfin, pas vraiment. Quand on lit ce matin l'opinion, alors que le gouvernement doit présenter justement demain sa réforme de l'hôpital, Nicolas Béthoud dénonce dans son édito un système à bout de souffle. Un peu, ajoute-t-il, comme l'était notre droit social. Il a fallu de nombreux débats et du temps aux Français pour admettre qu'il fallait changer de logique sur l'emploi. Eh bien, il revient, conclut-il aujourd'hui au gouvernement, de lancer ce même travail de prise de conscience pour l'hôpital. Libé, de son côté, revient sur ces témoignages qui ont envahi depuis quelques semaines les réseaux sociaux sous le hashtag « Balance ton hosto », le malaise de tout un secteur auquel s'ajoute désormais un appel citoyen. Dans une tribune qui est publiée ce matin par Libération, plusieurs centaines de signataires réclament en effet des états généraux de la santé. Notre système de santé, écrivent ses citoyens, et notre bien commun, son devenir ne peut se décider sans nous. La santé toujours avec cette enquête inquiétante publiée ce matin par Le Monde. Une étude inédite sur l'impact de l'activité industrielle sur l'agriculture et donc sur les aliments. Elle a été réalisée à Foss-sur-Mer, l'une des plus grandes zones industrielles aux portuaires d'Europe, et les résultats sont édifiants. La viande, les œufs, mais aussi l'huile d'olive ou encore les poissons sont contaminés, y compris les produits certifiés AOC. On y retrouve des quantités très importantes de dioxyde, mais aussi de PCB, ce perturbateur endocrinien. Après 15 ans d'alerte, une association qui est soutenue par la mairie de Foss-sur-Mer a décidé de porter plainte, une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Le Monde, qui comme la plupart de vos journaux, revient ce matin sur la toute première médaille d'or, la toute première médaille tout court d'ailleurs, des Français au JO, celle bien sûr de Perrine Laffont en ski-bosse. Laffont a bien bossé, c'est le titre de l'Est républicain. Le jeune mot est facile, mais ça fait du bien. Laffont la bosseuse en or, ça c'est la une de Vosges Matin. Le sourire en tout cas de Perrine Laffont s'affiche à la une de l'équipe. C'était écrit, dit le quotidien sportif, car l'histoire de Perrine, c'est l'histoire de toute une famille dévouée à cette discipline. Les boss, c'est notre socle, raconte ainsi Dominique, la maman de Perrine. J'ai rencontré mon mari grâce à elle, il était moniteur et moi pratiquante. Ensuite, nous avons fondé un club. Nous nous sommes investis personnellement, mener les enfants aux courses, poser des vacances pour aller en stage, tout ça bénévolement, par passion. Aujourd'hui, un poursuitel, je le reconnais, à la maison, tout tournait autour de ça. Le printemps, on partait en préparation physique. L'été, on faisait du water jump pour préparer les sauts et puis après, c'était reparti pour la saison. Perrine a seulement 4 ou 5 mois quand elle assiste à sa première compétition dans un porte-bébé. Quelques mois plus tard, alors qu'elle ne marche pas encore, elle demande ses premiers qui, on lui a acheté une paire. Elle les chaussait dans la maison, dit sa maman. Elle se déplaçait comme ça dans sa chambre, dans la cuisine, elle apprenait de l'équilibre. Donc la première fois qu'on l'a posée sur la neige, elle avait l'habitude, elle s'est laissée glisser avec une sucette dans la bouche. Et oui, il faut commencer tôt. Les JO qui font aussi, bien sûr, la une de la presse belge et anglo-saxonne. Mais alors cette fois, ce n'est pas d'exploit dont il est question, mais de cuisine, avec cette polémique qui monte autour du stade de Pyeongchang. Polémique autour de la soupe aux chiens, vous avez bien entendu. C'est l'un des plats typiques là-bas. Comme l'explique le Sun notamment, les autorités locales ont demandé aux 12 restaurants de la ville de ne plus proposer ces plats à blase de chiens le temps des Jeux Olympiques. Ben oui, c'est mieux. Problème, seuls deux établissements ont accepté de modifier leur carte et ce, malgré la promesse de subvention. Résultat, les défenseurs des animaux ont lancé une pétition. Ils crient au scandale, appellent au boycott de ces Jeux. Déjà 500 000 signatures tout de même recueillies hier. Alors après, balance ton hosto, je suggère ce matin le hashtag balance ton hosto. Bien entendu, c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Dans un instant, Laurent Gérard. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada